Les travaux s'élèrent à 239 551 euros. Nous avons bénéficié de plusieurs fêtes. La DETR, c'est la dotation de Nord pour les territoires d'euros, pour 35 502. Merci madame la sous-préfète. Au niveau des contrats d'objectifs, c'est 49 491 euros. Les contrats d'objectifs, c'est le département. Merci les conseillers départementaux. Le tout remonte en total de toutes ces subventions de 92 043 euros hors taxe. Il reste donc à la charge de la commune 147 148 euros. L'année 2015 reste remarquée par les changements de politique de notre territoire. Nous vivons aujourd'hui dans une grande intercommunalité, que la référence de Lyon-Haute-Fort, dans un nouveau canton, dans une nouvelle région, et peut-être un jour dans une nouvelle commune. Pour ceux qui concernent les nouvelles communes, je m'adresse à tous ceux qui sont persuadés que ces regroupements sont nécessaires et que le temps reste à les réaliser. Je souhaite très fortement que l'avenir leur donnera raison. Pour ma part, je m'interroge sur l'avenir de notre petite commune rurale, mais je suis surtout inquiet sur les services apportés à la population. Et ce que la croix, je ne sais pas, mais je n'aime pas trop cette nouvelle réforme, dont je ne maîtrise ni le périmètre géographique, ni les compétences, ni son fonctionnement, ni sa structure exacte, et ni l'intérêt apporté, sachant que nous sommes déjà dans une grande intercommunalité, qui ne demande, et surtout, qui ne se traite qu'à s'agrandir. Cette intercommunalité, c'est une structure qui nous offre déjà des réunions à 60 personnes, les 39 communes, où nous sommes parfois dans des soirées capables de voter 5, 6 délibérations la même soirée, et tout à l'unanimité, je m'interroge toujours, presque en silence parfois, qui leur part vive, et sous l'autorité finalement que 2 ou 3 personnes. Le jour où ce mode de gouvernance sera appliqué à l'échelon des super communes, totalement ça arrivera, il y aura toujours un leader qui sortira au niveau des grandes communes, nous aurons fait un grand pas, mais pas un avant pour moi, mais un arrière. Je pense en premier à nos aînés, que nous saurons tous un jour, pour qui la mairie et son concept restent l'institution politique la plus proche de leur domicile, et à même de répondre au quotidien de leurs divers besoins. saurons-nous leur apporter une sérénité à laquelle ils ont droit pour tous les services rendus à leur commune et à la nation ? Je l'espère. Nous ne connaissons pas encore les conséquences de cette réforme, de l'un à l'autre, et je ne suis pas encore convaincu que notre vie quotidienne ne sera pas partiellement décalé. Je compte un petit peu sur les interlocuteurs qui vont peut-être me rassurer. Malgré tout, aujourd'hui, mais tout ne va pas si mal dans nos communes, même si parfois c'est un peu plus difficile, c'est exact. Et notre pays, malgré les attaques horribles qu'il subit, donne tout de même quelques signes encourageants sur l'avenir. C'est en tout cas mon sentiment. La fête votive, avec ses 200 mobilettes, 206, je crois même, ses 2000 visiteurs pour la journée, il est plus le matin, et ses 1000 repas servis, en est l'exemple le plus notoire. Je remercie toute une personne pour le travail énorme qu'on appelle pour Nice à créer et à innover. Je m'en prie aussi pour remercier les conjoints pour leur patience. Je pense que c'est au tout aux conjoints de mes conseillers municipaux. Et je remercie également une personne qui nous aide beaucoup, Céline Charnol, pour son professionnalisme et sa gentillesse. Donc restons unis dans cette édance et avec le concours, bien entendu, de toute la population. Pour 2016, outre l'entretien habituel des bâtiments communaux et de la voirie, nos efforts porteront sur l'aménagement du nouveau parti de devant la mairie, un parti qui aujourd'hui n'est pas très inexploitable. Toutes les actions concernant la sécurité des biens et des personnes, ainsi que l'amélioration de la communication en général, resteront une priorité. L'année 2016 est une année préélectorale. Je forme le vœu que nos sédures et nos dirigeants quels qu'histoires apportent la même ardeur à s'occuper de leur pays que celles qui vont déployer pour conserver ou améliorer leur statut. En mon nom et avec le Conseil municipal, je souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2016 et surtout une très bonne santé. Merci. J'espère que les mesures qui ont été annoncées par le ministère de l'Agriculture, qu'ils ont bien pris la mesure de l'importance de cette décision qu'ils ont prise. Parce qu'arrêter toute la production de volailles grasses, préagavées, bois et canards dans les départements concernés, le siphogue a parlé d'une perte d'exploitation. Ça va se chiffrer entre 250 et 300 millions d'euros. J'espère que l'État répondra favorablement à cette demande pour la bonne et simple raison parce que ça risque de mettre très sérieusement beaucoup d'exploitations en difficulté. Il faut impérativement que l'État réponde aux pertes d'exploitations parce que ça sera catastrophique pour le dérassonner, le Sarlardé, la Dordogne et même toute la Cité. Vers tout ce qui concerne les personnes âgées, tout ce qui concerne le domaine de l'enfance, tout ce qui concerne les personnes handicapées, tout ce qui concerne aussi les personnes qui sont concernées par le chômage ou la précarité, mais aussi l'accent émis sur les solidarités territoriales, c'est-à-dire l'accompagnement de tous les projets que vous portez, vous, les maires et les intercommunalités. Le grand chantier d'investissement qui est majeur vraiment sur notre mandat, ce sera celui du développement de la fibre optique. Alors bien sûr, quand on habite la Cassagne, on parle de la fibre optique, on est content, mais ça sera peut-être un petit peu plus loin. mais ce qui est très important, c'est aussi tout le chantier qui va être mis en œuvre sur la couverture téléphonique et le haut-début, parce que là aussi, on a une qualité de vie quand on habite à la Cassagne, mais si on n'a pas Internet, si on n'a pas de haut-début, c'est un peu pénalier. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas que le miroir à Zabouette de la dotation supplémentaire l'emporte sur la réflexion qui est nécessaire de mener à l'échelle d'une, deux, trois communes pour savoir si on se marie ou si on se marie pas, si on fusionne ou si on ne se marie pas. Ça peut être une chance pour des communes, mais il faut en mesurer l'impact sur le plan à la fois démocratique de proximité et aussi sur le plan, je dirais, de ce que ça représente par rapport à des habitants qui sont attachés à leur commune, ils y sont nés, ils ont choisi d'y venir et puis de disparaître. Donc voilà, ça mérite un vrai débat, une vraie préparation et je crois que ça ne peut pas se faire à mes yeux et je le dis très fortement sans une consultation des habitants. Je crois que le jour où vous réfléchissez, il faut d'abord informer les habitants de la réflexion que vous venez et moi je comprends parfaitement, je ne stupatise pas ce que je comprends et je vous rassure, je suis personnellement comme vous, réticent, pardon, à ces fusions parce que ça va nous rapporter un peu plus d'argent, etc. sans tenir compte de toutes les transformations que ça peut apporter socialement, je dirais, pour la population ou même les habitudes. voilà.